... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 27 septembre. Tandis que le travail judiciaire sur le dossier des HLM de la ville de Paris se poursuit, avec l'audition comme témoin de Dominique Strauss-Kahn, les familles politiques de droite et de gauche s'observent en chien de faïence. A Belgrade, Milosevic, vaincu électoralement, veut imposer un deuxième tour de passe-passe. L'opposition refuse et manifeste ce soir. Les pays producteurs de pétrole réunis à Caracas au Venezuela, le président Chavez en profite pour évoquer tous les problèmes d'inégalité sociale. Les éthers de glycol seraient très dangereux. Huit sont déjà interdits, des milliers de salariés sont concernés, enquête près de Nantes dans une fabrique d'enseignes lumineuses. L'espoir français déçu à Sydney aux Jeux Olympiques, le perchiste Jean Galfion, médaille d'or à Atlanta, est éliminé. Et puis nous ferons connaissance avec Anastasia en tournée européenne, cette chanteuse américaine blanche que l'on compare à Tina Turner. Après la tempête judiciaire, politique et médiatique autour de Dominique Strauss-Kahn, la justice poursuit son travail. Le juge chargé d'enquêter sur le financement présumé occulte du RPR via les HLM de Paris a entendu comme témoin l'ancien ministre de l'économie. Mais à l'évidence, beaucoup de questions restent sans réponse dans le dossier parisien. Et l'on évoque à haute voix l'éventualité très hypothétique d'explications venues de l'Elysée. Reportage Pascal Doucetbon, Audrey Goutard et Thierry Breton. Une convocation chasse l'autre. Après avoir été entendu par les juges Ribrol et Brisset-Foucault, DSK avait rendez-vous avec Eric Alphen cet après-midi. L'ancien ministre est resté un peu moins d'une heure. Le juge Alphen lui aurait posé les mêmes questions que ses confrères. Qu'avez-vous fait de la cassette ? L'avez-vous visionné ? Et plus généralement, que savez-vous de l'affaire des HLM de Paris ? Le juge de Créteil est chargé de la partie principale du dossier. et vérifiait les accusations de Jean-Claude Méry. Pour lier Jacques Chirac à cette affaire de financement politique, le juge dispose d'une copie de la cassette et de pas grand-chose de plus. Certes, il y a ces lettres signées Méry, adressées à Monsieur le Président, sans dire quel président. Jean-Claude Méry s'y plaindrait de ne pas avoir été suffisamment dédommagé pour son silence. Mais ses courriers ne constituent pas une preuve. Il y avait aussi le témoignage de cet homme. Léo Parianti était le chauffeur de Jean-Claude Méry. En 1995, il a raconté au juge Alphen les visites de son patron à la mairie de Paris et parfois à l'hôtel Matignon, quand Jacques Chirac était Premier ministre. Mais Léo Parianti s'est rétracté quelques mois plus tard. Que peut donc faire le juge Alphen ? Enquêter une nouvelle fois sur les comptes en banque de Jean-Claude Méry ? Convoquer Michel Roussin, accusé lui aussi dans la confession vidéo ? Mais l'ancien directeur de cabinet de Jacques Chirac à la mairie de Paris a déjà bénéficié d'un non-lieu dans cette affaire. Enfin, Eric Alphen peut entendre Jacques Chirac lui-même, si celui-ci le veut bien. Un juge d'instruction peut adresser une convocation au président de la République, mais certainement pas le contraindre à venir déposer. Je crois que s'agissant du chef de l'État, il est normal que sa situation soit un tout petit peu différente de celle d'un témoin ordinaire. Dans sa confession, Jean-Claude Méry prétend que certaines preuves sont déjà dans le dossier. Ultime bravate du trésorier occulte ou nouvelle lecture possible de l'affaire ? A Eric Alphen de répondre. Et prononcer dans ce contexte déjà le mot « solde amnistie » est une idée complètement folle, dit François Bayrouf. Une provocation selon Noël Mamère, pas question d'une partie socialiste, c'est aux Français de se prononcer, ajouté sur France Inter Alain Juppé ce matin. Et le porte-parole du RPR, Patrick Deveggian, lançait tôt ce matin l'idée selon laquelle le président Chirac devait prendre l'initiative de tirer un trait sur le passé funeste, fin de citation, que constituent les affaires de financement des partis politiques. La prudence était de mise à la sortie du Conseil des ministres, comme ailleurs. Reportage Philippe Boissery. Dans la cour de l'Elysée, tous les micros étaient sortis pour s'enquérir des premières retrouvailles entre Jacques Chirac et Lionel Jospin après une semaine de tempête politique. Les bavards ne se pressaient pas, et c'est finalement Elisabeth Guigou qui s'est chargée des révélations. Normalement, c'est passé comme tous les conseils des ministres. Un ton d'apaisement repris par la porte-parole de l'Elysée. Tout s'est passé comme il se doit, de façon républicaine, a-t-elle précisé. Cessez le feu donc dans la cour de l'Elysée, mais toujours bataille tactique dans les partis. Et c'est le RPR, Patrick Deveggian, qui a lancé le débat, en estimant salutaire que le président Chirac prenne l'initiative, dit-il, de tirer un trait sur le passé funeste du financement occulte des partis politiques. Ce qui ressemble à un ballon d'essai a vite été contredit dans son propre camp. Moi je suis contre, contre le principe même de l'amnistie. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une cassette qui est une manipulation. Tout cela est grotesque. A gauche, le mot amnistie suscite le même émoi, le même rejet et quelques attaques en plus. Se lancer dans une telle aventure, nous n'en saurons pas. Je crois que Jacques Chirac est concerné, mais évidemment, l'instruction en cours cite son nom sans cesse. Mais c'est son affaire, pas la nôtre. De tout cela, Lionel Jospin s'est bien gardé de parler durant toute la journée. Il a laissé le soin à son garde des Sceaux de repousser à son tour toute idée d'amnistie. Le président de la Chambre de commerce de Corse du Sud, Gilbert Casano, est en garde à vue à Jacques Chaud. Il est soupçonné d'obtention irrégulière d'emprunts et de salaire fictif. Il a été victime d'un léger malaise et hospitalisé ce matin. Son fils a été mis en examen pour banqueroute et abus de biens sociaux et écroués. Un règlement de compte en plein Paris, dans le 8e arrondissement. Le passager d'une moto a abattu l'ex-parrain présumé du milieu marseillais, Francis Van Verberg, dit le Belge. C'est une très vieille connaissance de la police. Commentaire Jacques Cardoz avec Patrick Deschmecker. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, les enquêteurs n'ont plus que constater le caractère symbolique entourant la mort du parrain marseillais. Assassinés alors qu'ils jouaient aux courses, le jeu fut omniprésent tout au long de sa vie. Dans ce club de parieurs, le Belge avait ses habitudes. C'est pendant la course de 15h15 qu'il est tombé. Une dizaine de coups de feu ont été tirés par deux hommes, des agresseurs qui ont pu prendre la fuite à moto. La moto pour l'instant n'est pas identifiée, les auteurs ne sont pas identifiés et on est en train de se faire les constatations nécessaires à l'intérieur du café et sur le corps de la victime avant de faire l'autopsie de main pour voir exactement l'impact des balles. Francis le Belge laissera l'image d'un truant élégant. Malgré de nombreuses condamnations, la justice n'est jamais parvenue à mettre fin à ses activités délictueuses. Proxénétisme, trafic de drogue ou détention d'armes. Lors de ce dernier procès à Marseille en 1998, le Belge obtient même la relaxe. Pourtant, depuis les années 60, il règne sur le milieu marseillais où on le dit omniprésent. Il aura même échappé à la guerre des gangs dans les années 70. Il s'est aussi rendu célèbre en faisant condamner la France par les instances européennes. Une condamnation pour irrégularité de procédure. Ses indemnités, il les a proposées à la fondation Abbé Pierre. Surnommé le suspect médiatique, le Belge aura donc échappé à la justice, mais pas à la loi du milieu. Naufrage d'un ferry près de l'île de Paros, dans les Cyclades, au centre de la mer Égée. Le navire a sombré en quelques minutes. Il y avait 510 personnes à bord. On compte 63 morts, 7 disparus. L'équipage est en garde à vue. Certains passagers affirment que le capitaine n'était pas à la barre, mais en train de regarder un match de foot à la télé. Commentaire Olivier Galzy. Ceux-là ont eu de la chance, ils ont pu embarquer dans un radeau de secours. Parmi eux, des touristes allemands-français venus découvrir la beauté des îles grecques. Pour la majorité des 517 passagers, il a donc fallu nager, parfois jusqu'à l'épuisement. Par chance, des hélicoptères d'un navire britannique croisant au large ont pu en sauver certains, mais au petit matin, il était trop tard. Je ne pensais pas m'en sortir. Franchement, jusqu'à ce que l'hélico vienne nous chercher, pendant tout ce temps passé sur le radeau de secours, j'ai pensé qu'on allait y rester. Le ferry a assuré la liaison entre plusieurs îles dans les Cyclades. En quittant Paros hier par une mer agitée, il a heurté un récif à quelques milles des côtes. J'ai vu la côte et j'ai pensé qu'on était arrivés. Tout à coup, j'ai entendu un grand bruit. J'étais sur le pont central, j'ai levé la tête et j'ai compris alors qu'on avait heurté un rocher plus grand que le bateau. La coque s'est déchirée sur tout le côté et là, je ne savais plus où j'étais. Le rocher était pourtant bien connu des marins. Il était même indiqué par un phare. Que s'est-il passé alors ? Les autorités grecques avancent l'hypothèse d'une négligence humaine. Selon plusieurs témoignages, l'équipage avait abandonné la barre au profit d'un match de football à la télévision. Ville improvisoire, 63 morts et 7 disparus. Et ce soir, selon les services du Quai d'Orsay, 12 Français figurent parmi les rescapés de ce naufrage. Mais on ne sait pas s'il y a parmi les victimes d'autres touristes français. En ce moment même, à Belgrade, la capitale serbe, l'opposition démocratique à Slobodan Milosevic manifeste. Elle n'entend pas se faire voler sa victoire électorale après l'annonce hier soir par les organes officiels d'un deuxième tour nécessaire, entre guillemets. L'opposition, symbolisée par Vogislav Kostunka, refuse de participer à une mascarade. Commentaire Gérard Grisbeck avec Alexandra Illich à Belgrade. Début d'après-midi, près du Parlement fédéral à Belgrade. Des ouvriers s'affairent à construire une immense scène pour le meeting de l'opposition. Arrive alors Nebocha Bakrach. Dans sa petite valise se trouve le décompte des voix effectuées par les observateurs de l'opposition. Il vient confronter ces chiffres avec ceux de la commission électorale qui a décidé qu'il y aurait un deuxième tour. J'ai la permission d'entrer pour voir la commission. Dans ce cas, vous pouvez monter dans le bâtiment. En attendant son retour, un autre représentant de l'opposition à la commission électorale raconte comment s'est tenue cette fameuse réunion d'hier soir. Le président de la commission a juste lu le texte que vous avez vu un peu plus tard. Il a ajouté qu'il n'y avait eu ni vote, ni discussion. Nous étions juste des figurants. Mais voilà que notre homme avec sa petite valise revient. Visiblement, la réunion n'a pas duré longtemps. La commission n'a pas voulu que je consulte leurs résultats. Ni les listes, ni les comptes rendus, ni les bulletins de vote. Mais pour l'opposition, les déconvenus ne sont pas finis, cette fois avec des policiers en civil. Je ne veux pas avoir cette discussion avec vous. Venez ! Il faut bien accepter de défaire tout ce qui a été fait. Alors on se console, car l'essentiel est ailleurs. Malgré toutes ces déconvenues de la police, du pouvoir et des hommes de Milosevic, la manifestation aura lieu comme prévu. Après toute cette confusion, l'opposition se console ce soir en montrant qu'elle reste mobilisée. Alors présente à Belgrade ce soir, notre consoeur de France 3, Memona Interman, a pu rencontrer différents acteurs de vie politique serbes. Au plein début de la manifestation, elle vient de nous adresser quelques éléments d'appréciation pour les jours à venir à Belgrade. Certains dirigeants de l'opposition voulaient répondre à la provocation de Milosevic par une autre provocation manifestée devant le Parlement malgré l'interdiction. Boislav Kostinitsa a choisi la voie de l'apaisement. Il a proposé d'organiser la manifestation un peu plus loin et six places de la République en ce moment même. Car le vainqueur déclaré des élections veut à tout prix éviter de se laisser déstabiliser. Il ne veut pas entrer dans le piège de Milosevic. Des contacts existent, dit-on, entre les deux camps. Et l'opposition ne désespère pas convaincre le pouvoir que la meilleure solution, c'est le départ de Milosevic. Si celui-ci s'accroche, alors personne n'ose prédier ici de quoi demain sera fait. On craint en effet un scénario. C'est que le pouvoir provoque des troubles, qu'il instaure l'état d'urgence et que les élections soient annulées. Voilà pourquoi ici ce soir, il y a à la fois un peu de désespoir dans les regards, il y a aussi beaucoup d'inquiétude quand même. Les manifestations de l'opposition serbe sont soutenues à l'étranger par les Etats-Unis et l'Union Européenne. Jacques Chirac en Conseil des ministres a souhaité que cessent les manipulations pour voler au peuple serbe sa victoire. Et Hubert Védrine a affirmé que l'Union Européenne allait maintenir la pression sur Milosevic. Celui qui pourrait succéder à Slobodan Milosevic, Vojislav Kocunica, reçoit aussi l'appui des pays européens. Pourtant, cet homme fut longtemps proche des milieux nationalistes serbes et à ce titre en accord avec Milosevic contre les frappes de l'OTAN. Il domine par sa personnalité l'opposition disparate serbe qui vient de gagner les élections présidentielles législatives officieusement. Commentaire Jean-Marc Idouze. Il n'a pas le sourire facile ou le nationalisme tonitruant des ténors de la politique serbe. Mais si en quelques semaines ce quasi inconnu est devenu le tombeur électoral de 13 ans de dictature Milosevic, c'est que Vojislav Kocunica, fils d'officier et professeur de droit constitutionnel, a su incarner aux yeux de millions de serbes déçus de Milosevic ou déçus de l'opposition traditionnelle un mariage possible entre nationalisme serbe et démocratie. C'est quelqu'un qui aime sa nation, qui connaît sa nation, qui l'apprécie, mais ce n'est pas un chauveur. Celui qui peut regarder le peuple serbe droit dans les yeux, disait les affiches. Si l'image d'homme intègre a tenu, ce n'est pas seulement parce que Vojislav Kocztunica est connu pour son train de vie modeste, mais surtout parce que sa réputation d'intellectuel nationaliste n'a jamais été ternie par un passé communiste ou des compromis ambigus avec Slobodan Milosevic. Non à l'OTAN, mais oui à l'Europe, Vojislav Kocztunica dénonce régulièrement ce qu'il appelle les bombardements criminels de l'OTAN, mais il incarne aussi celui qui veut restaurer l'état de droit en Serbie. Grand vainqueur du premier tour des élections de dimanche, il vient de dire non au deuxième tour que veut imposer le président Milosevic, un pari risqué que semble prêt à soutenir dans la rue plus d'un tiers de l'électorat serbe. On a appris en fin d'après-midi que le chef de la mission des Nations Unies au Kosovo, Bernard Kouchner, serait le candidat de la France pour le poste de haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Aux Philippines, sur l'île de Jolo, plus de 50 000 personnes auraient fui les lieux de combat entre l'armée et les séparatistes du groupe Abu Sayyaf. Les rebelles détiennent encore 17 otages, philippins, malaisiens et un américain. Les habitants de l'île parlent de centaines de victimes civiles dans ces combats sans que cela soit possible de vérifier directement cette information. Les ministres et chefs d'Etat des pays membres de l'OPEP, l'organisation des pays producteurs de pétrole, sont réunis à Caracas, la capitale du Venezuela. C'est un sommet qui coïncide avec le 40e anniversaire de l'OPEP. Il a lieu alors que la hausse des prix des carburants provoque colère, manifestation dans de très nombreux pays consommateurs. Les participants à ce sommet seraient déjà d'accord sur une déclaration finale qui sera adoptée officiellement demain soir. Le Venezuela est le troisième pays producteur de pétrole dans le monde, après l'Arabie saoudite et l'Iran. Le président vénézuélien Hugo Chavez use de ce pouvoir pour faire entendre ses thèses contre l'inégalité sociale entre pays riches et pays pauvres. Mais aussi, Hugo Chavez dénonce l'arrogance américaine. A Caracas, le discours plaît, mais les réformes tardent à venir. Comme l'ont constaté nos cons envoyés spéciaux, Etienne Lennart et Aaron Diamant. C'est un rituel immuable. Depuis que Hugo Chavez est aux commandes du Venezuela, tous les dimanches, cet ancien parachutiste de 46 ans, qualifié de populiste par ses amis comme par ses ennemis, parle aux 22 millions d'habitants de son pays dans une émission de radio à l'eau, présidente, qui ne manque pas de spontanéité et qui dure au minimum 3 heures. Son objectif, redonner au pays un certain lustre en utilisant l'arme du pétrole. Il n'hésite pas à faire la leçon au pays qui se plaignent d'un baril trop cher en utilisant des ficelles aussi énormes que son tempérament. Prenez un baril de crème à bronzer. Vous savez, cette crème que vous passez sur le corps, vous les femmes, pour éviter de vous brûler la peau. Eh bien, un baril de crème à bronzer, cela revient deux fois plus cher qu'un baril de pétrole. Il faut le savoir, il faut le dire, et ce sera aussi l'un des objectifs de ce sommet de l'OPEP. Mais dans un pays aussi dépendant de l'or noir, la population qui se masse chaque dimanche devant la radio nationale ne voit toujours pas venir la couleur de l'argent, ni celle du pétrole et encore moins de la crème à bronzer. 80% des Vénézuéliens vivent en dessous du seuil de la pauvreté et commencent à demander des comptes. Chavez offre à tous ceux qui viennent l'écouter des soins gratuits et promet un plan économique et social d'envergure. Pour moi, ça ne fait aucun doute qu'il veuille sincèrement améliorer la politique sociale du pays en aidant les plus démunis, dont les revenus avaient beaucoup baissé ces dernières années quand le baril était à 8 dollars. Si les ressources pétrolières du Venezuela restent très importantes et si les projets de nouveaux sites ne manquent pas, les autorités qui chaque année calculent le budget de l'Etat en fonction du prix du baril entendent bien ne pas laisser retomber les cours. Mais le Venezuela pèse moins lourd que des pays comme l'Arabie Saoudite sur l'échiquier mondial et toute la stratégie de son président consiste à renforcer l'unité de l'OPEC. Et Hugo Chavez a promis d'être à la tribune de ce sommet de Caracas, le fer de lance d'une organisation qui, avec la hausse du prix du baril, a retrouvé une certaine influence, oubliée depuis des années. En France, pour devancer la baisse du prix des carburants de 20 centimes décidés par le gouvernement pour le 1er octobre prochain, le groupe pétrolier Total Fina Health annonce une baisse supplémentaire de 20 centimes par litre d'essence et de 15 centimes par litre de gazole dès aujourd'hui dans cette station. Explication David Boeri. On avait perdu l'habitude de voir ça. Les prix changent et pour une fois, ils baissent. 20 centimes de moins par litre de 100 plombs 98, 15 centimes pour le gasoil, c'est ce qu'a décidé Total. Un bel effet d'annonce qui a surpris tout le monde, même les automobilistes. C'est investi ? Je ne peux pas faire attention. Je dois annoncer quand ? Ah d'accord. Non. 5 francs de moins sur un plein de 400 francs, l'économie n'est pas énorme, même si le coup de pub, lui, est réussi. Et pourtant, au siège du groupe, on estime que la baisse s'explique tout simplement par celle des cours. Je crois que c'est aussi spectaculaire que la hausse. Nous ne faisons dans cette affaire que répercuter à la fois la baisse des cotations et à la fois le raffermissement de l'euro face au dollar. Donc ça s'expliquait à la hausse et ça s'expliquait à la baisse. Après avoir atteint des sommets, le prix du baril est revenu aux alentours de 30 dollars ces derniers jours. On attendait une réaction des compagnies. Total a été la plus rapide. La concurrence, elle, attend de voir. Une société fait une annonce médiatique. Nous, ce n'est pas notre politique. Notre politique, c'est d'être les moins chers dans notre zone et nous continuons à rester les moins chers dans notre zone. Donc vous n'allez pas baisser vos prix ? On va les baisser progressivement au fur et à mesure du marché. Dimanche, en tout cas, les prix baisseront à nouveau 20 centimes de moins par litre. Cette fois-ci, toutes les compagnies seront concernées, mais elles se contenteront de répercuter la diminution des taxes décidées par le gouvernement. La monnaie européenne, l'euro, ne connaît cependant toujours pas de hausse. Elle reste faible face au dollar et ce sera peut-être une des raisons pour lesquelles les Danois, consultés demain par référendum, pourraient bien répondre non. Le Danemark a déjà rejeté à deux reprises une adhésion à l'Union européenne. Peu sensible au modèle voisin et très fier de sa réglementation sociale, notamment en matière de congés parentaux, comme le racontent nos envoyés spéciaux à Copenhague. Nathalie Moisan avec Nathalie Gallet. Mats est un père au foyer heureux. Pour s'occuper de son bébé, il a pris un congé d'un an, son salaire est réduit de moitié, mais comme tous les Danois, il est très attaché à son modèle social, au point de vouloir l'exporter. Je ne pense pas que le Danemark soit le seul pays qui ait des soucis avec les enfants, les retraités ou même bien le chômage. Je pense plutôt que le Danemark peut servir de modèle à tous les autres pays européens. Le système social danois, très avantageux, est financé par des impôts parmi les plus lourds au monde et justement au cœur de la campagne sur l'euro. Pour les adversaires de la monnaie unique, celle-ci menace le système. Eric Toruk le sait bien, lui qui défend les intérêts des retraités, très inquiet. Les retraités danois ont besoin de sécurité. Ils veulent être sûrs de garder leur pension. C'est un système public et tout le monde y est très attaché. La même pension pour tous qu'on ait travaillé ou non, car le système n'est pas financé par des cotisations salariales comme chez nous, mais par les impôts. Beaucoup de personnes âgées pensent que le Danemark a le meilleur système au monde. Peu de pays offrent le même niveau de vie que le Danemark. Voilà pourquoi les retraités ont peur. Pourtant, à en croire ce sociologue, il ne devrait pas avoir peur. L'euro ne menace pas l'état-providence danois. Vous avez 900 000 Danois qui seront bientôt retraités. Si vous leur dites que leurs revenus sont menacés par l'euro que tous les politiciens soutiennent, aussitôt, ça vous fait presque un million de votes négatifs. Un argument politique efficace, donc, selon un sondage, les femmes et les retraités qui profitent en priorité du système social sont les plus eurosceptiques. Voilà, et pour être peut-être plus clair que précédemment, je précise que le référendum au Danemark demain porte sur l'adhésion ou non à la zone euro. Air France engage des poursuites judiciaires contre la compagnie américaine Continental Airlines. La compagnie française et ses assureurs estiment qu'un avion Continental Airlines pourrait bien avoir sa part de responsabilité dans la catastrophe du Concorde le 25 juillet dernier. Explication Patrick Fandieu avec Philippe Jasselin. C'est un appareil de ce type qui vaut à Continental Airlines d'être attaqué en justice par Air France et ses assureurs. Le 25 juillet dernier, un décédiste de la compagnie américaine décolle de Roissy, quelques minutes seulement avant le Concorde. Sur la piste 26R, les gendarmes vont retrouver cette lamelle métallique de 43 cm de long. Une pièce tombée du DC-10. D'après les enquêteurs, c'est elle qui a crevé le pneu avant gauche du Supersonique. La suite, on la connaît, un dramatique enchaînement de défaillance qui va conduire à la perte de l'avion. D'où la plainte d'Air France. Il y a une dizaine de jours, la société française a engagé des poursuites judiciaires contre la compagnie américaine. La procédure va se dérouler au tribunal de commerce de Pontoise. Un litige jugé sur la base du code de l'aviation civile. Un article stipule que tout transporteur est responsable des objets qui se détacheraient de son avion. Par cette procédure, les assureurs d'Air France veulent récupérer une partie des sommes qu'ils verseront comme dommages. Un montant déjà évalué à 150 millions de dollars à verser notamment aux familles des victimes allemandes. L'avocat de certaines de ces familles a fait savoir cet après-midi qu'il avait lui aussi l'intention d'attaquer continentale mais aux Etats-Unis. Il explique que les tribunaux américains sont beaucoup plus généreux en indemnité. Face à cette offensive judiciaire, la compagnie américaine réplique par un communiqué laconique. Il n'y a jusqu'ici aucune preuve contre nous est-il écrit. Voilà qui laisse augurer d'une longue et complexe bataille judiciaire internationale dans les mois qui viennent. Attention aux perturbations du trafic SNCF. Demain, le mouvement de grève a pour objectif une réouverture des négociations sur les salaires. De très nombreux TGV seront absents. Quelques conseils maintenant avec Gilles-Anne Barré. C'est sûr, demain, il faudra être en forme pour déchiffrer tous les panneaux d'information. Les Parisiens n'auront qu'un train ou RER sur quatre mais les métros circuleront. Sur les grandes lignes, entre deux et six allers-retours seront assurés. En province, le trafic régional sera très fortement perturbé. La SNCF s'efforcera néanmoins d'assurer un aller-retour sur chaque destination. Les lignes TGV seront, elles, globalement moins touchées avec 11 allers-retours entre Paris et Lille. Pour le TGV Atlantique, trois allers-retours sur Rennes, neuf sur Nantes et huit sur Bordeaux. Pour le TGV Sud-Est, neuf allers-retours sont prévus entre Paris et Lyon, quatre sur Marseille et trois sur Montpellier. Afin d'éviter l'attente sur les quais, voici quelques numéros pratiques. Le téléphone 08 36 67 68 69, le Minitel 3615 SNCF ou internet sncf.com. Des produits solvants sont soupçonnés de provoquer de très graves malformations. Les éthers de glycol seraient responsables de ces dangers auxquels sont exposés des dizaines de milliers de personnes dans de nombreuses entreprises. Huit éthers de glycol sont déjà interdits en France et des expertises se poursuivent sur la toxicité de 11 autres. La CGT dénonce l'opacité faite sur ces dangers. Très souvent, en effet, aucune protection n'est donnée aux salariés. Hélène Vergne et Éric Delagneau se sont rendus à Orvaux, près de Nantes, dans une fabrique d'enseignes lumineuses qui utilise ces éthers de glycol. Voici plus de 20 ans que Claude Brard exerce son métier de peintre dans une entreprise de Nantes. 20 ans qu'il est en contact permanent avec des encres, des solvants chargés des terres de glycol pour certains extrêmement toxiques. Or, depuis toutes ces années, les salariés n'ont jamais été informés des risques encourus. Les masques, les gants ne sont obligatoires que depuis le mois d'avril dernier. Depuis que je travaille, moi j'ai commencé en 92 chez Arlux. Je n'ai jamais porté de gants, je n'ai jamais mis de masque. Et même la ventilation, entre autres l'été, on ne pouvait pas mettre la ventilation puisque si on mettait la ventilation, elle séchait nos écrans et on ne pouvait pas tirer. Donc pour un souci de production, on éteignait la ventilation. J'ai 40 ans, je me demande si dans 10 ans ou dans 15 ans je ne vais pas attraper quelque chose de grave pour ma santé. Aujourd'hui, les experts sont quasiment unanimes. Une exposition durable à certains éthers de glycol provoque des dysfonctionnements de l'appareil reproducteur chez l'homme, des malformations chez l'embryon, mais aussi maux de gorge, maux de tête, diminution anormale des globules rouges. Chez Arlux, ces derniers symptômes sont quotidiens et pourtant la direction plaide sa bonne foi. Notre objectif, c'est évidemment de réduire au maximum le risque des salariés. Nous avons été au-delà de ce que la loi nous oblige à faire. Au-delà, c'est-à-dire en interdisant l'usage des éthers de glycol, l'une démarche aujourd'hui en cours chez Arlux. En France, plusieurs dizaines de milliers de salariés sont ainsi exposés aux agents chimiques. Il y a trois ans, on interdit une catégorie d'éthers de glycol dans les produits de consommation, les médicaments, les cosmétiques, et on ne les interdit pas dans les usages professionnels. Autrement dit, le principe de précaution est ici à géométrie variable. C'est en octobre prochain que le gouvernement tentera de rattraper son retard en obligeant les employeurs à remplacer les éthers de glycol ou tout au moins à assurer une protection suffisante à leurs salariés. La préfecture du département de la Moselle vient d'indiquer que 35 restaurants collectifs ont reçu de la mozzarella contaminée à la Listeria des cantines scolaires. Des restaurants d'entreprises sont concernés. Un appel est lancé aux personnes qui auraient consommé ces produits pour qu'elles consultent un médecin. Le fromage contaminé est arrivé dans ces lieux de cantines scolaires entre le 1er et le 13 septembre dernier en Moselle. Sport aux Jeux Olympiques, malgré un joli total provisoire de médailles, la déception était visible dans la sélection française après l'élimination du perchiste Jean Galphione. Médaillé d'or à Atlanta il y a 4 ans, le perchiste n'a pas réussi à franchir 5,65 mètres. Reportage d'Internet de Rincin avec Bruno Giroudon. Pris dans la vague australienne du stade olympique, Maurice Ouvion, l'entraîneur de Jean Galphione, essuie une drôle de tempête. Tiens bon la barre à 5,65 mètres. Galphione, avec ses tendons douloureux, n'arrive pas à franchir le cap des qualifications. Dans les tribunes, Maurice Ouvion s'agite. Avec ses bras, il communique des informations à son élève et tente de trouver une solution. Ça veut dire que là, il fait une progression et il recule de deux en deux foulées pour essayer d'arriver à sa course d'élan complète. Cette course d'élan complète, Jean Galphione ne la trouvera jamais. Problème de vitesse, problème de vent, problème physique, la barre n'a même pas tremblé, Galphione est éliminée. J'ai tout donné, je ne regrette absolument pas. Je ne sais pas si je dois me reprocher de quelque chose, de venir ou d'être venu peut-être, mais je ne crois pas. Il fallait tenter, j'ai tenté. Bon, voilà. Sans même attendre la fin du concours, Jean Galphione, le champion olympique d'Atlanta, s'est éclipsé. Déçu pour lui et pour son entraîneur, Maurice Ouvion, dont c'était la dernière compétition et qui rêvait sans doute d'une autre fin de carrière. Il y a quand même et comme chaque jour une médaille et puis des espoirs pour d'autres, notamment chez les boxeurs et puis de bien belles histoires qui enrichissent la chronique olympique de Sydney, racontée comme d'habitude par Christophe Duchiron. Bien sûr, dans ce tournoi de tennis olympique, il manquait certains des meilleurs car sans doute, dans l'esprit de ces grands joueurs, une médaille au jeu ne vaut-elle pas le déplacement ? Quant aux meilleurs qui étaient là, ils avaient la tête ailleurs. Chez ces gens-là, apparemment, on ne conçoit pas les honneurs sans argent. C'est pourquoi la performance d'Arnaud Di Pasquale mérite un coup de casquette et son parcours de cœur battant le respecte. Premier tennisman français de l'ère moderne a monté sur un podium. Il bat le Suisse Federer en 3-7, au Suisse la médaille en chocolat, au Français la médaille de bronze et des souvenirs pour toute la vie. Rien que pour ça, ça va le coup de Venise. Battre un Américain en boxe, c'est comme battre les Brésiliens au foot. Quand ça arrive, ça procure un peu plus que du bonheur. Casquet de rouge, le Français Jérôme Thomas a dominé José Navarro, citoyen des Etats-Unis d'Amérique, le pays de Mohamed Ali. Voilà pourquoi on peut être fier de ce sacré petit boxeur de chez nous. 51 kilos, poids mouche et gros cœur, qui ne possèdent qu'un seul muscle pectoral et un bras plus court que l'autre en raison d'une malformation de naissance. Il est qualifié pour les demi-finales et donc déjà assuré d'une médaille de bronze en espérant mieux. Jusqu'à preuve du contraire, le basket est un jeu d'adresse qui consiste notamment à mettre tous ses ballons dans le même panier. C'est pour avoir failli dans cet exercice de précision que les Françaises peuvent avoir regrets et remords. Au gymnase, elles n'avaient pas la bonne adresse. En maillot foncé, les Coréennes, plus rapides, de meilleurs au rebond, à droite et vainqueurs à l'arrivée. 68 à 59, elles sont qualifiées pour les demi-finales. Dommage et désespoir, la France laisse passer une médaille. C'est triste. Dans la sélection américaine, la France est une médaille. Sous leurs yeux, leur plus bel investissement, un doublé dans le 100 mètres, l'épreuve reine des JO. Cette victoire, c'est la leur. L'or et l'argent pour Maurice Green et Atto Bolden, deux médailles de plus pour leur agence, la HSI. Green et Bolden, leurs deux meilleurs employés, ont appris à ne pas confondre les genres. Maurice et moi, nous sommes toujours de très très bons amis. Mais sur la piste, nous sommes des adversaires, cela veut dire que je n'hésiterai pas à lui marcher dessus. C'est du business, ça n'a rien de personnel. H-S-I. Derrière ces trois initiales se cache l'une des plus formidables réussites du sport business de ces dernières années. A Sydney, les athlètes de Hudson Smith International sont accueillis comme des stars. Ils s'entraînent à part, loin de leur délégation nationale. Pour résumer cette réussite, un seul chiffre. Si le H-S-I était une équipe nationale, elle aurait fini deuxième derrière les Etats-Unis au nombre de médailles d'or lors des championnats du monde de Séville en 99. Pour Smith, un seul credo, la victoire, c'est d'abord dans la tête. Et vous devez avoir l'œil du tigre. Vous ne serez peut-être jamais champion du monde, mais si vous vous entraînez comme si vous l'étiez, c'est déjà un accomplissement. Los Angeles, quartier général d'H-S-I multinational de l'athlétisme. C'est l'avocat Emmanuel Hudson qui gère le business. L'entreprise s'occupe de tout pour les athlètes. Problèmes juridiques, contrats publicitaires, commercialisation de leur image. HSI, c'est aussi des produits dérivés sur le site internet. On trouve des montres, des t-shirts, des jeux vidéo et même des tatouages. Un marketing agressif qui trouve son expression la plus contestée dans le drapeau d'HSI qui se substitue régulièrement aux couleurs nationales après la victoire. Comme pour Maurice Green à Athènes alors qu'il vient de battre le record du monde du 100 mètres. We're gonna go H-S-I-H-S-I. Les athlètes d'HSI forment un groupe à part. Dans le milieu, on les compare à une secte dont John Smith serait le gourou. Mais la réussite est éclatante. Les meilleurs rejoignent H-S-I-H-S-I comme Cathy Freeman peu avant les jeux. Et il y a toujours ces rumeurs persistantes de dopage. Sans doute, pour certains, la réussite est trop belle. Seule certitude, jusqu'à présent, jamais un athlète H-S-I-H-S-I n'a été contrôlé positif. La chanteuse américaine Anastasia avec un C s'est faite connaître avec son premier sigle I am Otalov. 580 000 exemplaires vendus. Voici le nouvel album. Anastasia, c'est une voix qui fait penser à Tina Turner. Le physique est fort différent. Vous allez faire sa connaissance. Elle est en tournée en Europe en ce moment même et demain, elle sera à l'Elysée-Montmartre à Paris. Rencontre organisée par Olivier Lenouza et Christophe Vignal. Pendant des années, les professionnels lui demandent de changer de style. La chanteuse new-yorkaise ne veut rien entendre. Aujourd'hui, Anastasia Caracole au sommet du box-office. On me dit mais où étiez-vous ? Comment ça vous êtes-vous ? J'essaie d'enregistrer mon disque depuis 10 ans. Une femme blanche qui chante la saule le Frank-Kellery fan blues comme une diva noire. Je suis très flattée parce qu'on me compare à de tels artistes. Tina Turner, Aretha Franklin, Chaka Khan. Oh mon Dieu ! 1998, une chaîne musicale organise un concours pour dénicher les nouveaux talents. Anastasia perd en finale mais le lot de consolation et de taille au standard un homme la demande, Michael Jackson. C'est une de ces conversations qui change votre vie. Je m'en souviendrai toujours et probablement je serai une artiste différente. Le fait que lui reconnaisse, encourage mon talent, c'est monumental. et comme par enchantement suite à la diffusion de l'émission, toutes les portes s'ouvrent. La belle qui se moque des labels, des maisons de disques est parvenue à imposer sa griffe. Elle chante la saule, l'âme en anglais et n'a jamais vendu la sienne. Anastasia n'est pas une oie blanche, juste une lady black qui rappelle la couleur de cette musique. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle deux informations que nous avons développées. Les juges chargés de l'enquête sur le financement occulte du RPR via les HLM de Paris poursuivent leur travail et ils ont entendu comme témoins Dominique Strauss-Kal. Parallèlement chez les élus politiques entre droite et gauche, on s'observe en chien de faïence évoquant pour la repousser l'idée d'une amnistie. Et puis à Belgrade, Milosevic, vaincu électoralement, veut imposer un deuxième tour de passe-passe mais l'opposition regroupée autour du candidat yougoslave Vosislav Kostunitsa a organisé un vaste rassemblement ce soir, en ce moment même dans les rues de Belgrade. Des dizaines de milliers de personnes convergent vers le centre de la capitale serbe. Aucun incident n'a été signalé depuis le début de la soirée. La météo, c'est dans quelques secondes avec Isabelle Martinet puis Gérard Klein, l'instit, Jean-Luc Delarue, ça se discute. Enfin, vous retrouverez pour le dernier journal de la rédaction Hélène Hugues à 0h45 et demain à 7h50 dans les 4 vérités. Françoise David recevra le président de Renault, Louis Schelser et puis à 13h ici même, évidemment, Gérard Holz. A demain 20h. Bonsoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada